Il a suffi que la reine du cinéma français pose sa couronne et met trois bigoudis pour descendre de son piédestal de beauté froide et distante et devenir une petite qui fait se gondoler la France. Après plus de 100 films et 50 ans de carrière, Catherine Deneuve épate encore et termine l'année plus grande et drôle que jamais. Comment une femme exposée depuis si longtemps à la lumière garde autant de mystères, c'est son secret et c'est peut-être ça aussi, une star. Catherine Deneuve, vous vous croyez tout en haut des marches, j'ai l'impression qu'il y a une petite, je devais encore graver une autre marche. Comme quoi les escaliers ne se finissent jamais. Et puis il est si facile de les redescendre en plus. Deux millions de français sont tombés amoureux de Suzanne Pujol, d'une potiche. Oui mais une potiche, moi je pense qu'il y a beaucoup plus de gens potiches qu'on ne le croit parce que je pense qu'on peut être potiche le temps d'une soirée, parce qu'on s'en mit, qu'on n'a rien à y faire, qu'on ne vous pose pas de questions, qu'on ne rencontre pas des gens qu'on connaît ou qu'on aime ou qu'ils soient particulièrement intéressants. Donc ça peut très bien arriver qu'on se retrouve dans une situation de potiche pour quelques heures, oui. Il y a toute une potiche en nous quoi. C'est une expression qu'on entendait autrefois en disant, mais alors je vais, pourquoi je vais faire la potiche ? Donc je ne trouve pas que ce soit complètement péjoratif potiche. Et vous on vous regarde plutôt comme une icône, comme un vase de porcelaine ? Ah ça c'est une potiche un vase de porcelaine. Un vase de cristal aussi ? Est-ce qu'il y a quelque chose de potiche en vous ? C'est ça ma question. Mais il y a sûrement eu des moments où j'ai été un peu potiche, ça doit arriver. Vous êtes si drôle dans potiche qu'on se dit que vous devez être très drôle dans la vie. Je ne suis pas sûre que je sois si drôle dans la vie, mais c'est vrai que oui, je suis sans doute moins grave que je n'en ai l'air. Et voilà, j'aime bien les situations de comédie, mais je ne suis pas non plus une comique, malheureusement. Et c'est drôle à quel point ce rôle avec des bigoudis vous rend populaire ? D'un seul coup, il y a quelque chose... Ah oui, ça c'est vrai, j'ai vu ça, les réactions dans la rue, des gens qui s'arrêtent, des femmes qui se plantent devant me disant, alors Suzanne Pujol ? Ça vous plaisez ? Je trouve ça très touchant, même des hommes, même des hommes, pas seulement des femmes. Oui, oui, je trouve ça très touchant. On rit dans ce film, il y a quelque chose d'absolument bouleversant et très émouvant, c'est ce couple qu'on reformait avec Depardieu. Ah oui, on est à Tendris, c'est un couple de cinéma, on a l'impression que vous sortez du dernier métro et qu'on vous retrouve. Oui, on a passé de cinéma ancien, puis oui, je crois qu'il y a une certaine sympathie pour le couple qu'on forme aujourd'hui. C'est très émouvant, et d'ailleurs pour la sortie du film, Depardieu a accordé une interview dans l'Express, qui est presque une lettre d'amour, qu'il vous déclare en disant, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il dit qu'il a été amoureux de vous sans oser vous le dire, de façon pudique et baladroite à la Depardieu. Gérard, il aime beaucoup les femmes et particulièrement les actrices. Il a une phrase très poétique, on s'est aimé au cinéma mieux que des amants, c'est joli. Ah ben oui, parce qu'il y a tout ce qu'on peut imaginer et en même temps qu'il n'y aurait pas eu de déception, ça n'aura jamais été, ce n'est que l'illusion de quelque chose, mais on peut imaginer que l'illusion est encore plus forte que la réalité, oui. Et il dit aussi, je l'ai plus aimé qu'elle m'a aimé. Ah ben ça, qu'est-ce qu'il en sait ? Alors là, il exagère. Ça, je ne suis pas sûr du tout. Peut-être qu'il le dit, mais ce n'est peut-être pas la vérité. Je ne suis pas sûre qu'il le pense, d'ailleurs. Bon, il y a une phrase de lui qui est devenue célèbre à votre égard, « Deneuve est l'homme que j'aurais voulu être ». Alors évidemment, je vous pose la question, est-ce que Depardieu est la femme que vous auriez aimée ? Oui, absolument. Gérard est, comme souvent les acteurs d'ailleurs, est un homme féminin, de même que je suis une femme assez virile, oui. Mais ça, je lis ça à longueur d'interview. Vous êtes quelqu'un dont on célèbre la féminité depuis à peu près 5, 30 ans. Je crois qu'on peut être féminine et virile en même temps. De même que je pense qu'on peut être un homme très masculin et très séduisant, et être féminin en même temps. Gérard, s'il n'était que féminin, ce serait sans doute agaçant. De même que moi, si j'étais tout le temps très, comme ça, très décidée, très... Gérard, il disait ça surtout parce que moi, j'ai des relations amicales avec les hommes. Je n'ai pas des rapports de séduction automatiquement avec les hommes. Et il dit aussi, arrêtez d'en faire une bourgeoise froide. On a fait ça depuis Buynuel, en fait, c'est une paysanne. Oui, c'est vrai que je suis plus une paysanne d'adoption, parce que je suis parisienne et donc citavine. Mais je ne suis pas non plus une bourgeoise. Je ne suis pas née dans un milieu vraiment bourgeois. Je n'ai pas mené non plus une vie très bourgeoise. Et donc, je crois que c'est lié à l'image que j'ai plutôt, disons que voilà. Du chic français, de la beauté française. Oui, Saint-Laurent, les photos, les photos de magazines. Parce qu'on a souvent, je veux dire, à travers les photos de magazines, une image plus sophistiquée, plus froide que ce que l'on est dans la vie. Rien dans votre vie n'a été bourgeois. Vous avez eu un enfant très jeune. Hors mariage, oui. Oui, non. Mais bon, peut-être aussi que j'ai physiquement, vous savez, peut-être que ça m'arrange aussi d'avoir comme ça une apparence un peu bourgeoise. Ça vous protège aussi d'une certaine façon. Vous êtes sûrement l'actrice française la plus secrète. Vous vous êtes débrouillée pour qu'on ne sache rien de vous. Je trouve que quand même, il y a quand même quelque chose qu'on doit quand même comprendre. C'est que les acteurs, comme les gens célèbres, n'ont pas toujours envie d'être sous la lumière des projecteurs. Donc, c'est vrai que je ne me suis pas beaucoup prêtée à ça, que je ne vais pas dans des endroits trop, disons, trop connus, à des moments où tout le monde y va. Je sors, je ne me cache pas. Je ne me cache pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai tenu à être le plus secrète possible, parce que c'est dans ma nature, franchement. Ce n'est pas que je me suis beaucoup forcée. Vous pensez aussi que moins on en dit et mieux c'est, pour votre métier à vous ? Non, ce n'est pas moins on dit, c'est moins on montre, je dirais, aujourd'hui. Moins on montre. Et le problème, c'est que c'est très difficile d'échapper à l'œil de tous ces gens qui veulent vous photographier dans la rue avec ces petits appareils, les petits téléphones ou les appareils photos, maintenant numériques. C'est très difficile d'échapper à ça. C'est très difficile d'échapper quand vous allez à une première, à un micro qui se jette sur vous à peine vous avez ouvert la porte après une soirée, que ce soit au théâtre ou au cinéma, on vous demande tout de suite de répondre. Il y a une urgence, une immédiateté qui est venue avec Internet, évidemment, tout ça a bousculé les choses et a rendu les gens très affamés de tout ça. Et je ne trouve pas ça forcément toujours, mais même souvent pas très intéressant. Un jour, vous avez dit que je suis plus jeune que quand j'étais jeune. C'est-à-dire que je pense que j'étais sans doute plus grave quand j'étais jeune. et que je pense qu'il y a des choses avec le temps et avec la vie qui s'allègent. Et donc, s'allégeant, finalement, on a plus de légèreté, donc plus de... Oui, c'est peut-être vrai. Enfin, je ne suis pas plus jeune, mais disons que je m'autorise peut-être plus de choses que quand j'étais jeune, oui. Plus libre. Oui, plus libre, sans doute, oui. C'est particulièrement intéressant. Donc, ça peut très bien arriver qu'on se retrouve dans une situation de potiche pour quelques heures, oui. Il y a toute une potiche en nous, quoi. C'est une expression qu'on entendait autrefois, en disant, mais alors, je vais faire la potiche, donc je ne trouve pas que ce soit complètement péjoratif, potiche. Et vous, on vous regarde plutôt comme une icône, comme un vase de porcelaine, comme un vase de... Ah, ça, c'est une potiche, un vase de porcelaine. Un vase de cristal aussi ? Est-ce qu'il y a quelque chose de potiche en vous ? C'est ça, ma question. Mais il y a sûrement eu des moments où j'ai été un peu potiche. Ça doit arriver. Vous êtes si drôle dans potiche qu'on se dit que vous devez être très drôle dans la vie. Je ne suis pas sûre que je sois aussi drôle dans la vie, mais c'est vrai que, oui, je suis sans doute moins grave que je n'en ai l'air. Et... Mais... Voilà, j'aime bien les situations de comédie, mais je ne suis pas non plus une comique, malheureusement. Et c'est drôle à quel point ce rôle avec des bigoudis vous rend populaire ? D'un seul coup, il y a quelque chose... Ah oui, ça, c'est vrai. J'ai vu ça, les réactions dans la rue, des gens qui s'arrêtent, des femmes qui se plantent devant me disant « Alors, Suzanne Pujol ? » Il a suffit que la reine du cinéma français pose sa couronne et met trois bigoudis pour descendre de son piédestal de beauté froide et distante et devenir une potiche qui fait se gondoler la France. Après plus de 100 films et 50 ans de carrière, Catherine Deneuve épate encore et termine l'année plus grande et drôle que jamais. Comment une femme exposée depuis si longtemps à la lumière garde autant de mystères, c'est son secret. Et c'est peut-être ça aussi, une star. Catherine Deneuve, vous croyez tout en haut des marches, j'ai l'impression qu'il y a des potiches, je dois encore gravi une autre marche. Comme quoi, les escaliers ne se finissent jamais. Et puis il est si facile de les redescendre en plus. Deux millions de Français sont tombés amoureux de Suzanne Pujol, d'une potiche. Oui, mais une potiche, moi je pense qu'il y a beaucoup plus de gens potiches qu'on ne le croit, parce que je pense qu'on peut être potiche le temps d'une soirée, parce qu'on s'ennuie, qu'on n'a rien à y faire, qu'on ne vous pose pas de questions, qu'on ne rencontre pas des gens qu'on connaît ou qu'on aime, ou qu'ils soient par des rapports de séduction automatiquement avec les hommes. Et il dit aussi, arrêtez d'en faire une bourgeoise froide, on a fait ça depuis Buynuel, en fait c'est une paysanne. Oui, c'est vrai que je suis plus une paysanne d'adoption, parce que je suis parisienne et donc citadine, mais je ne suis pas non plus une bourgeoise, je ne suis pas née dans un milieu vraiment bourgeois, je n'ai pas mené non plus une vie très bourgeoise, et donc je crois que c'est lié à l'image que j'ai plutôt, disons que voilà. Du chic français, de la beauté française. Saint Laurent, les photos, les photos de magazine, parce qu'on a souvent, je veux dire à travers les photos de magazine, une image plus sophistiquée, plus froide que ce que l'on est dans la vie. Donc rien de votre vie n'a été bourgeois, vous avez eu un enfant très jeune, vous avez... Hors mariage, oui. Oui, non. Mais bon, peut-être aussi que j'ai physiquement, vous savez, peut-être que ça m'arrange aussi d'avoir comme ça une apparence un peu bourgeoise, ça vous protège aussi d'une certaine façon. Vous êtes... L'illusion de quelque chose, on peut imaginer que l'illusion est encore plus forte que la réalité, oui. Et il dit aussi, je l'ai plus aimé qu'elle m'a aimé. Bon, ça, qu'est-ce qu'il en sait ? Alors là, il exagère. Ça, c'est pas sûr du tout. Peut-être qu'il le dit, mais c'est peut-être pas la vérité. Je suis pas sûr qu'il le pense, d'ailleurs. Bon, il y a une phrase de lui qui est devenue célèbre à votre égard. Deneuve est l'homme que j'aurais voulu être. Alors évidemment, je vous pose la question, est-ce que Depardieu est la femme que vous auriez aimée ? Oui, absolument. Gérard est un... Comme souvent les acteurs, d'ailleurs, est un homme féminin, de même que je suis une femme assez virile, oui. Mais ça, je lis ça à longueur d'interview. Vous êtes quelqu'un dont on célèbre la féminité depuis à peu près 30 ans. Mais je crois qu'on peut être féminine et virile en même temps. De même que je pense qu'on peut être un homme très masculin et très séduisant et être féminin en même temps. Gérard, s'il n'était que féminin, ce serait sans doute agaçant. De même que moi, si j'étais tout le temps très, comme ça, très décidée, très... Gérard, il disait ça surtout parce que moi, j'ai des relations amicales avec les hommes. J'ai pas... Ça vous blézait ? Je trouve ça très touchant. Je trouve ça... Même des hommes. Même des hommes, pas seulement des femmes. Oui, oui, je trouve ça très touchant. On rit dans ce film. Il y a quelque chose d'absolument bouleversant et très émouvant. C'est ce couple qu'on reformait avec Depardieu. Ah oui. On est à Tendris. C'est un couple de cinéma. On a l'impression que vous sortez du dernier métro et qu'on vous retrouve. Oui, on a passé de cinéma ancien. Puis oui, je crois qu'il y a une certaine sympathie pour le couple qu'on forme aujourd'hui. C'est très émouvant. Et d'ailleurs, pour la sortie du film, Depardieu a accordé une interview dans l'Express, qui est presque une lettre d'amour, qu'il vous déclare en disant... Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il dit qu'il a été amoureux de vous, sans oser vous le dire, de façon pudique et maladroite à la Depardieu. Gérard, il aime beaucoup les femmes et particulièrement les actrices. Il a une phrase très poétique. On s'est aimé au cinéma mieux que des amants. C'est joli. Ah ben oui, parce qu'il y a tout ce qu'on peut imaginer. Et en même temps, il n'y aurait pas eu de déception. Ça n'aura jamais été... Ce n'est que l'île...